Donc bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Olivier Saraja, je suis auteur pour les éditions Walrus mais également auteur ou auto-édité. Et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la société, la maison d'édition Walrus et la façon dont on fonctionne un petit peu. Voilà, donc je vais présenter à la maison d'édition pendant une petite vingtaine de minutes, un quart d'heure, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Puis si après vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Voilà, donc Walrus, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison d'édition numérique. Elle est née en 2010, si ma mémorée est bonne. Elle a été fondée par Julien, Simon et deux associés. Et en fait, l'idée de la création a eu lieu lorsqu'il y a eu les premières démonstrations des iPads. Donc ça a mené la question, comment on peut utiliser cette nouvelle technologie pour changer un petit peu la façon de raconter, la façon d'écrire. Et donc Walrus est une société qui, depuis l'heure, n'a cessé d'expérimenter diverses choses. Voilà, donc au départ, leur catalogue était assez hétéroclite, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des essais, il y avait des ouvrages un peu plus techniques sur comment fabriquer des iPads. Il y avait tout un tas de choses comme ça, également des bouquins sur les origamis. Et petit à petit, leur ligne éditoriale s'est un petit peu solidifiée, je dirais, et s'est tendancée sur sa production actuelle, c'est-à-dire de la littérature, entre guillemets, de mauvais genre, c'est-à-dire spécialisée dans tout ce qui est science-fiction, horreur, fantastique. Voilà, mais dans un cadre qui se veut un petit peu atypique, un petit peu différent de ce qui peut se trouver dans les autres maisons d'édition. Et ce qu'on aime bien faire chez Walrus, notamment, c'est prendre différents genres et les mélanger les uns aux autres et voir qu'est-ce que ça donne en sortie. Donc on peut se retrouver avec de l'horreur un petit peu matinée d'humour, on peut se retrouver avec du policier matinée de fantastique, on peut se retrouver avec des nazis qui cohabitent avec des dinosaures, qui cohabitent avec des extraterrestres. Voilà, donc c'est un petit peu le genre de catalogue que l'on retrouve. On essaie de produire des choses qui soient un petit peu différentes, qui soient un petit peu percutantes et qui ne laissent pas indifférent le lecteur en définitive. Toujours essayer de lui apporter une expérience un petit peu différente et quelque part de la surprise dans les écrits. Voilà, donc ça c'est un petit peu la réputation qu'a Walrus. Donc on essaie vraiment d'innover sur ces choses-là. On a monté différentes initiatives au fil des années, certaines qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Il y a quelques années en arrière, on a monté une expérience qui s'appelait Radius, qui a consisté en fait à mettre quelques auteurs, je dirais, à l'œuvre, avec un directeur de collection, quelque part, qui va donner des instructions à ces différents auteurs, va leur donner un cadre, va leur donner une timeline, va leur donner des événements clés, et ces auteurs vont se débrouiller, vont faire vivre des personnages dont ils ont la charge, indépendamment des autres, sachant qu'après il y aura des interférences entre les différentes histoires qui seront conduites. Voilà, donc c'était une expérience assez intéressante pour pousser un petit peu les limites éditoriales et voir qu'est-ce que l'écriture collaborative peut apporter. Voilà, donc peut-être qu'un jour ça apparaîtra en tant qu'ouvrage ou en tant que collection ou quelque chose. Pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est une expérience qui a été, à mon sens du moins, très intéressante. Une autre expérience plus récente qui a été lancée par les studios Walrus il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, c'est le laboratoire, le laboratoire Walrus. Alors qu'est-ce que c'est que le laboratoire Walrus ? C'est un espace, en fait on essaye d'accueillir des postulants à l'écriture, des gens qui écrivent dans leur coin, mais qui n'ont pas confiance en eux, qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour mener à bien leur projet jusqu'au bout, ou qui ne savent pas trop à quoi s'attendre en termes de retouches éditoriales, une fois le premier contact pris avec des éditeurs. Donc pour essayer de dégrossir un petit peu les connaissances de ces gens-là, on a lancé le labo, donc c'est une sorte d'appel à texte permanent, comme on peut retrouver dans d'autres maisons d'édition. Et au lieu de publier des anthologies sur un thème précis, on donne comme critère à ces aspirants auteurs, ou ces auteurs, d'écrire en 20 000 signes une courte nouvelle. Bien sûr la nouvelle doit nous accrocher, nous plaire, nous séduire, pour pouvoir être publié dans le cadre du labo, mais surtout on s'efforce à chaque fois, surtout en cas de refus d'un texte, d'expliquer le plus en détail possible à l'auteur en question qu'est-ce qui n'allait pas dans son texte. Est-ce que c'est un problème de rythme ? Est-ce que c'est un problème de caractérisation ? Est-ce que c'est tout simplement mal écrit ? Parce qu'on reçoit vraiment de tout en termes d'un manuscrit, n'est-ce pas Anita ? Et donc c'est vraiment d'essayer d'amener des gens dont l'aspiration est d'écrire, les amener justement à franchir ce cap de l'écriture, et, on ne peut pas se le cacher, espérer nous-mêmes débusquer de nouvelles plumes. Voilà. Et donc les personnes qui sont publiées dans le cadre du labo, donc une fois que leur texte est sélectionné, ont fait un véritable travail éditorial avec eux, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va rediscuter avec lui de certaines scènes, on va rediscuter avec l'auteur également de certaines formulations, de certaines phrases, de problèmes de rythme, de problèmes de caractérisation, et vraiment de pousser l'auteur, je le répète, qu'il soit débutant, qu'il soit averti, jusqu'au bout de tout ce travail éditorial. Et une fois que c'est fait, on le publie. Alors nous, on le publie gratuitement sur notre site web. Voilà. Donc tout le monde peut y accéder, tout le monde peut le lire. Voilà. Et malgré tout, quand on considère que l'auteur a fait un travail, il a produit quelque chose pour nous, parce que ça fait quand même une vitrine de la publicité, eh bien on lui donne un petit avaloir. Enfin, ce n'est pas un avaloir, parce que c'est juste... On le paye 10 euros pour sa nouvelle. Voilà. Et il est publié. Et surtout, ce qui est important de comprendre dans notre démarche, c'est que nous, on est là pour aider l'auteur, et que ce texte, une fois qu'il est publié, non seulement l'auteur a un texte qui a été déverminé, consolidé, non seulement il a touché 10 euros de notre part, mais en plus, ce texte, il lui appartient. Il a le droit de faire ce qu'il en veut. C'est-à-dire qu'il a le droit de présenter notre maison d'édition, il a le droit de le mettre dans un recueil en auto-édition ou ailleurs, etc. C'est le sien. Voilà. Nous, on a fait notre job. On a aidé quelqu'un, je dirais, à se dérouiller sur ce domaine-là et ainsi de suite à progresser dans ce qui deviendra peut-être son art. Et nous, ça nous fait connaissance, parfois, avec de très jolies plumes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'identité de Walrus, que d'essayer d'expérimenter, de rechercher de nouvelles façons de raconter des histoires, de nouvelles façons de les écrire et de nouvelles façons de présenter les choses également. Donc, nativement, Walrus, c'est une petite maison d'édition qui est numérique. Voilà. Notre cœur de métier, c'est la présence sur les plateformes comme Amazon, Kobo, YouScribe, iTunes, Playbook, etc. Et on considère le papier, en définitive, comme une forme de sauvegarde de ces fichiers-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si jamais vous êtes chez Amazon, que votre compte Amazon est désactivé, ou que si jamais Amazon, hypothèse, peut-être pas si folle que ça, coule, tous vos fichiers qui sont dans votre Kindle, du jour au lendemain, peuvent disparaître. Ne plus être maintenus, ou si jamais vous perdez votre Kindle, tout ce que vous avez acheté jusqu'à présent, disparut. Vous avez acheté quelque chose qui ne vous appartient pas. Nous, chez Walrus, on a une vision un petit peu différente des choses. On se dit, voilà, donc, on produit du numérique. Ce numérique, on le veut sans verrou, sans DRM. Voilà, ce n'est pas pour inviter au piratage. C'est juste pour dire, voilà, on veut favoriser le partage. Vous avez aimé tel ouvrage de chez Walrus ? Ok, prêtez-le à votre frère, votre cousin, votre voisin. Prêtez-le, vous avez le droit de partager. On a cette notion de partage un petit peu chez nous. Il ne s'agit pas de dire, allez, c'est open bar, vous pouvez pirater, etc. Il y a une sorte de contrat moral, quand même, qui s'établit entre la maison d'édition, les lecteurs, les lecteurs et l'auteur. Voilà, on est trois à fonctionner ensemble. Donc, si vous voulez découvrir du Walrus, faites-le découvrir aussi. Si vous avez aimé, faites-le découvrir. Et ça ne nous paraît pas compatible avec les verrous, les DRM, qui sont implantés par un grand nombre de maisons d'édition, ou par exemple Amazon, qui a tendance à proposer des DRM par défaut sur les ouvrages. Voilà, quand on auto-édite par exemple quelque chose, on doit cliquer explicitement pour dire qu'il n'y a pas de verrous. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans notre optique, le papier, c'est la pression à la demande, et c'est là uniquement pour servir de sauvegarde à ces fichiers-là, pour que, d'une façon ou d'une autre, les écrits qui sont produits par Walrus, si jamais Walrus coule, si jamais Amazon coule, si jamais Kobo coule, peu importe, si jamais il y a un problème avec le numérique un jour ou l'autre, une guerre nucléaire, tous les serveurs morts et effacés, et bien qu'il reste quand même quelque chose de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a produit, de tout ce qu'on a écrit. Voilà, que ça ne s'arrête pas juste à l'aspect numérique. Voilà, donc du coup, nos modes de distribution, c'est évidemment une présence forte sur toutes les plateformes de distribution numérique, donc je les ai citées tout à l'heure. On connaît bien évidemment tous les Amazon et les Kobo. On passe essentiellement pour notre distribution par 7Switch, qui est la version numérique du distributeur immatériel, qui lui se charge ensuite de redistribuer nos ouvrages chez un petit peu tout le monde, donc y compris iTunes, y compris chez Google, etc. Et pour tout ce qui est impression à la demande, pardon, les versions brochées que l'on propose, c'est de l'impression à la demande. Donc, il y a plusieurs volontés derrière. La première, c'est minimiser les stocks. Impression à la demande, on n'en a pas, sauf pour les salons, les occasions un petit peu exceptionnelles, réduire l'empreinte écologique. À chaque fois qu'on imprime 2000 livres, c'est autant d'arbres qui sont abattus quelque part, autant, pire, autant de livres qui sont envoyés au pion s'ils ne sont pas vendus. Ça, c'est quand même dommage, je trouve, personnellement. Et donc, on trouve que c'est un petit peu plus écologique aussi de ne produire que ce dont on a réellement besoin. Voilà. La contrepartie, c'est la visibilité en librairie. On n'est pas en librairie, sauf si le libraire fait la démarche active de nous mettre en rayon. Donc ça, c'est un petit peu le problème propre à pas mal de petites maisons d'édition. À partir du moment où on passe à l'impression à la demande, en print-on-demand, ben, c'est pas facile d'être vu. Donc ça veut dire que le libraire doit faire un mémoire actif, pour nous mettre en rayon, il va acheter notre livre. Le problème de ce principe-là, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. D'habitude, le libraire, quand il travaille avec des mesures d'édition, il, entre guillemets, commande des bouquins, il les met en rayon, ils les vendent, ils les vendent, ils empochent leur marge, leur part, ils les vendent pas, ils les retournent à l'éditeur. Et l'éditeur se retrouve avec un stock de bouquins sur les bras et il fera ce qu'il pourra. Voilà. Donc ça, c'est le problème des maisons d'édition qui font une publication papier traditionnelle en passant par une imprimerie. Voilà. Nous, dans notre cas, on fait de l'impression à la demande, donc, on n'a pas de retour de stock à gérer, mais en même temps, on n'a pas de présence en librairie qui soit très forte. Voilà. Quelque part, lorsqu'on nous achète en librairie, c'est parce que la communauté de lecteurs ou à le russe et d'autres maisons d'édition vont voir le libraire et font la démarche de demander tel ouvrage, de commander, plutôt que de commander chez Amazon, de commander chez le libraire nos ouvrages. C'est une approche un petit peu plus citoyenne, je dirais, parce que ça permet de faire vivre l'économie de façon un peu plus locale avec le libraire du quartier ou de la ville, les auteurs et la maison d'édition, plutôt que de, entre guillemets, engraisser des géants comme de la distribution ou comme Amazon. Voilà. Pour qui le livre, au final, n'est qu'un produit d'appel. Donc voilà. Donc si on devait réfléchir un petit peu à ce que serait le futur de Walrus, notre souhait, c'est de continuer à explorer un petit peu ce qu'on peut faire avec le numérique, continuer à s'interroger là-dessus. On participe au développement d'un jeu dont vous êtes le héros, à peu de choses près, qui sera sur smartphone, qui s'appelle Below, qui est écrit par Michael Rock, donc un auteur Walrus avec Twelve et Immortal d'Airby X, mais également un auteur chez New Edition avec Moab et Terpan. Donc c'est une application en jeu, je dirais, qui va permettre de consommer différemment les livres jeux. Parce que Walrus produit non seulement de la littérature pulp, mais également des livres jeux. On a un petit catalogue de livres dont vous êtes le héros. Alors au lieu d'être au format broché comme ceux de notre enfance, ils sont au format numérique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un choix, qu'on doit aller, rendez-vous au 42, rendez-vous au 37, etc. C'est simplement des liens hypertextes qui sont dans le document qui vont nous envoyer à un endroit ou à un autre du bouquin. Voilà. Il faut savoir qu'à Nipub, c'est ni plus ni moins qu'un fichier XHTML. Pour ceux qui connaissent un petit peu, bref, c'est une page Internet si vous voulez. Vous cliquez sur des liens et vous rebondissez d'un endroit à l'autre de l'histoire. Dans notre façon de fonctionner à Voile Russe, nous sommes tout petits, nous sommes trois. On s'occupe d'à peu près toutes les tâches éditoriales classiques. Donc on reçoit sur une boîte spéciale les manuscrits qui nous sont envoyés. Donc nous, on accepte essentiellement des fichiers numériques ou des fichiers DOC ou des fichiers EDT. Voilà. Donc on reçoit des soumissions de manuscrits par... Quel mot horrible soumission. Enfin bon, c'est pas grave. Donc on reçoit beaucoup de textes par mail. Voilà. C'est la principale façon de nous envoyer vos manuscrits. Là, on les lit et on en discute entre nous. On en reçoit beaucoup. On en reçoit beaucoup qui ne sont pas du tout dans notre ligne éditoriale à nous. On reçoit de l'historique, on reçoit de la romance, on reçoit du policier, parfois du très bon, mais c'est pas notre... C'est pas notre crénoi. Donc on refuse beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et on passe beaucoup, beaucoup de temps comme toutes les maisons d'édition à trier le bon grain de livret. Et une fois qu'on trouve des choses qui sont intéressantes, on les lit quelques pages, quelques chapitres. Et si on est accroché, on les lit jusqu'au bout. Voilà. Et puis une fois que quelqu'un tient enfin le Graal, on se réunit, on dit, ben voilà, moi j'ai lu ça, ça me plaît, lisez-le et dites ce que vous en pensez. Alors, on les lit chacun de notre côté et on donne chacun notre avis. Parfois c'est nuancé, parfois c'est unanime. Puis parfois il se passe des choses qui sont totalement imprévues. On a une personne ou deux qui disent, bon, non. Et puis le troisième qui est là qui dit, mais moi je trouve ça génial, c'est coup de cœur. Voilà, super enthousiaste. Eh bien, parfois on n'écoute pas la voix de la raison. On écoute la voix de la passion et la voix du cœur et on se dit, ben voilà, t'as eu un coup de cœur ? Ok, on va le faire. Moi j'y crois pas, moi j'ai pas aimé, mais toi tu as adoré, on le fait. Voilà, c'est un petit peu aussi ce qui fait que dans les productions voiles russes, on se retrouve avec des textes qui sont vraiment à part, qui sont un petit peu barrés, un petit peu déjantés. Et soit on a été unanime sur le sujet, soit il y a eu vraiment un grand coup de cœur de la part d'un et des éditeurs et on y est allé. Voilà. Donc c'est pas forcément les plus grands succès commerciaux que l'on a, mais on a eu le plaisir de le faire et finalement, on est fidèles à nous-mêmes parce qu'on se dit, ben voilà, on fait des choses qui sont vraiment à part. Voilà. Donc dans notre façon de travailler, donc il y a cette première phase-là, la sélection du manuscrit. Ensuite, on rentre dans une démarche qui est très, très, je dirais commune. On lit, on appose des notes, on fait un travail de correction plus ou moins approfondi, on fait des allers-retours avec l'auteur, on discute beaucoup avec lui également quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des problèmes de cohérence, quand il y a des problèmes de timeline, quand il y a des problèmes stylistiques. Il nous est arrivé d'avoir des textes écrits au présent pour lesquels ce n'était vraiment pas justifié ou ça n'apportait rien au rythme pour lequel on est revenu au passé. Voilà. Parfois, il y a des modifications qui sont assez en profondeur à appliquer. Et c'est notre job d'éditeur d'essayer d'amener le manuscrit qui nous plaît vraiment à un état qui sera le plus lisible et le plus apprécié. Voilà. Parfois, il n'y a pas grand chose à faire sur un manuscrit à part corriger quelques incohérences mineures ici ou là, quelques fautes de grand-mère et de français parce que nul n'est parfait. Et à ce sujet-là, quand on est une petite structure, on ne peut pas faire forcément appel à des correcteurs extérieurs mais on lit et on relit beaucoup. Voilà. Il y a tout le travail qui est fait en amont avec l'auteur au cours duquel on va vraiment essayer de déverminer le texte, vraiment corriger un maximum de problèmes stylistiques, des répétitions, d'erreurs. Puis, une fois que c'est corrigé, on va remettre sur le métier à tisser l'ouvrage, on va le relire une nouvelle fois en essayant de garder une nouvelle distance, un peu plus de distance par rapport à ça et de faire plusieurs passes itératives. On est trois, donc on les fait à tour de rôle pour ne pas être à chacun à la fois sur la même phase. Un, pour ne pas avoir de saturation en tant qu'éditeur, bien évidemment. Deux, pour être sûr qu'on ne voit pas les mêmes erreurs que le petit copain. Et trois, parce que comme ça, par itération successive, on arrive à amener le texte à un niveau de qualité qui est satisfaisant. Alors évidemment, ça demande beaucoup de retravail et de relecture. Mais c'est une façon de travailler. Il y en a peut-être d'autres qui sont meilleures, on pourra peut-être en discuter avec les autres éditeurs. Mais voilà, c'est une façon de faire, vraiment d'essayer de pousser le texte à un niveau qualitatif le meilleur possible. Voilà, et puis évidemment, quand on en est à la phase de la construction de l'e-pub finale, on essaie à nouveau de re-regarder ça. Alors après, on a des amis également ou des lecteurs de confiance à qui on transmet l'e-pub un petit peu en avance. Ça permet à nous, déjà, de nous rassurer sur le travail que l'on a fait. Voilà, on a pris un risque à publier telle chose. Mais est-ce qu'on a touché notre cible ? Est-ce que finalement, c'était suffisamment bien ou pas ? Donc déjà, on est un petit peu rassuré par rapport à ça et puis généralement, on demande à des personnes qui savent lire et qui savent un petit peu écrire aussi et qui peuvent apporter également quelques corrections. Genre, tiens, là, vous avez fait une phase de correction et il manque un mot. Ça arrive super souvent qu'il y ait des mots qui manquent. On est tous d'accord dans tous les bouquins qui sont publiés. On trouve tous des coquilles, des mots manquants ou parfois des mots qui sont substitués à d'autres et pour lesquels les mots n'ont pas été corrigés derrière. Donc voilà. Le fait d'avoir cette dernière phase de relecture par un tiers, je dirais, neutre, c'est une bonne chose aussi. Ça permet vraiment d'arriver à un fichier EPUB numérique le plus qualitatif possible. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'on est d'accord sur le contenu, mais malgré tous les changements de dernière minute qu'on peut apporter, parce que ça, malheureusement, on se rend compte toujours d'avoir un petit quelque chose au moment de l'ancé en production, on essaie de travailler également sur la maquette de la version brochet, la fameuse sauvegarde papier de nos fichiers numériques. Donc la maquette, une fois qu'elle est faite, pareil, on la passe en revue, on regarde, on fait attention aux différentes lignes pour pas qu'on se retrouve avec des veuves ou des orphelines au mauvais endroit, on fait attention à ce que l'alimentation soit bonne, que les espaces insécables sont bien insécables, qu'on se retrouve pas avec un point de virgule en début de ligne, en définitive. Donc on essaie vraiment de porter attention à tous ces détails-là, donc on sort la loupe, on inspecte les fichiers PDF qu'on génère, et on essaie vraiment de regarder au maximum tout ça. Et une fois que cette phase-là est faite, va commencer, entre guillemets, la phase de mise en production. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais disons que c'est là qu'on va pousser le fichier numérique en direction de notre distributeur. Nous, on passe par 7Switch. si c'est un distributeur qui est déjà qui est à base et bien, qui est très raisonnable, qui lutte également contre l'usage des verrous numériques, les fameux DRM, le cas échéant qui préfère proposer du tatouage ou du marquage plutôt qu'un verrou numérique. On pourra revenir sur la notion de verrou numérique tout à l'heure si vous voulez. Il faut juste savoir que c'est quelque chose qui est très très destructeur du point de vue de l'interopérabilité. Vous avez acheté pour votre iPad ou votre iPhone un fichier sur l'iTunes, un e-book. Il est blindé de verrou. Si vous n'êtes pas pirate, si vous ne savez pas casser ce verrou, le jour où vous vous dites « Bon, Apple, j'en ai marre, je vais passer chez Android ou je veux maintenant une diseuse » ou quoi que ce soit, le fichier que vous avez acheté, eh bien il est perdu. Il est attaché à l'écosystème Apple. Vous ne pouvez plus rien faire. Pourtant, vous l'avez acquis légalement. Accrochez-vous. Le fait de casser le verrou, de le pirater, entre guillemets, même si vous l'avez acheté légalement, ça reste illégal. c'est un petit peu avérant, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Donc, pourquoi je parlais de ça déjà ? Je me suis perdu, désolé, avec cette digression. Vous parliez du distributeur. Voilà, du distributeur. Et donc, merci. Et donc, il y en a une qui suit, ça fait plaisir. Et donc, Seven Switch est assez attaché à cette notion d'absence de verrou, a bien compris l'intérêt de l'interopérabilité de pouvoir librement votre fichier que vous avez légalement acquis le lire aussi bien sur votre téléphone quand vous êtes dans les transports en commun, sur votre liseuse quand vous êtes dans votre canapé ou dans votre lit ou sur votre ordinateur quand vous êtes en train de poser au boulot. Voilà. C'est votre fichier. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Vous l'avez acheté. Il est à vous. La façon dont raisonne Apple, Amazon, quelque part, ça veut dire vous n'achetez pas un fichier, vous n'achetez pas un e-book. Vous achetez un droit d'usage de cet e-book. Moi, je suis désolé. En tant qu'auteur, je considère que le bouquin que j'écris, vous l'avez en e-book, il vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le consommez comme vous voulez. Et après, en fonction de là où vous êtes dans la notion de partage, avec autrui, vous pouvez très bien dire vous avez aimé mon bouquin, vous l'avez en e-book, vous voulez le passer à votre voisin, à votre copain ou à votre petit frère, faites-le. Faites-moi découvrir. Oui, c'est peut-être une vente perdue pour cette fois-là. Et pour toutes les autres fois, si j'arrive à séduire ce nouveau lecteur, peut-être qu'il achètera mes bouquins, qu'ils soient papiers ou qu'ils soient e-books. Voilà. Ce n'est pas du piratage, c'est du partage. Et je pense qu'à la culture doit être partagée. En tout cas, chez Wallrus, c'est ce qu'on pense. Voilà. Donc du coup, pour la partie numérique, comme je le disais tout à l'heure, on passe par Seven Switch qui, elle, se charge de redistribuer à sa propre boutique, déjà, mais se charge de redistribuer en direction des Amazon, des Kobo, des FNAF, des YouScrab, etc. Je ne crois pas qu'il y a eu... Toutes les librairies numériques, quoi. Donc, permettre d'arroser tout le monde du point de vue numérique. Et ensuite, l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, que l'on a maquetté au format PDF, on va l'envoyer vers une unité d'impression à la demande. Voilà. Alors, il y en a plein qui existent. Chez les auto-édités, les plus connus sont Lulu, sont CreateSpace. Voilà. Maintenant, CreateSpace est plus ou moins intégré directement dans le Kindle Publishing Programme d'Amazon. Mais ça, c'est les principaux que moi, personnellement, je connais et avec qui j'ai travaillé dans le passé. Mais, on peut travailler également avec les zones de diffusion Hachette qui a un service d'impression à la demande. Donc, il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui actuellement travaillent avec Hachette parce que c'est ce qui va faciliter, je dirais, quelque part, lorsque un client potentiel veut l'un de nos livres, peut le commander directement et facilement dans une librairie. Voilà. Pas forcément en FNAC, pas forcément sur Amazon, sur site, mais peut aller en librairie et dire, voilà, tiens, je suis intéressé par telle auteur, telle maison d'édition, tel titre. Et grâce à cette diffusion, on va être retrouvé assez facilement. Le bouquin va être imprimé à la demande, va être envoyé directement à la librairie et le libraire va pouvoir vendre ce bouquin à son client qui sera heureux. Voilà. Donc, ça permet de faire marcher la chaîne locale et pas seulement les géants américains. dans les outils dans les outils que l'on utilise nous pour travailler en interne chez Walrus, je dirais que c'est un joyeux bordel. Voilà. On peut travailler avec du Word ou avec du libre-office. On peut travailler avec du InDesign ou avec tout un tas de solutions diverses et variées. On peut travailler avec Sigil pour la fabrication des e-books en numérique. InDesign pour la maquette papier. Si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en suis jamais occupé. Donc, si je dis de bêtises, il faut m'arrêter. Au niveau des autres outils, on utilise comme aide à la correction le fameux et très connu logiciel Antidote. Voilà. J'utilisais avant Gramalect qui est un très très bon greffon qui fait un excellent niveau de correction orthographique et grammaticale mais qui n'est malheureusement disponible que pour libre-office. Donc, les apprentis, auteurs ou les auteurs confirmés qui n'ont pas forcément de budget pour utiliser Antidote plutôt que d'utiliser Word, utiliser Libre-office et utiliser Gramalect comme complément. Voilà. C'est vraiment un greffon de très très bon niveau. Moi, j'utilise Antidote maintenant, pas parce que Gramalect est mauvais, loin de là, tout simplement parce que auteur, ma famille, a eu la gentillesse de m'offrir Antidote à l'occasion d'un Noël ou d'un anniversaire, je ne sais plus, désolé. Mais du coup, je suis passé sur Antidote. Et c'est vrai qu'Antidote a quelques capacités supérieures par rapport à Gramalect avec un dictionnaire des synonymes très très avancés et surtout des outils qui permettent d'analyser le style et de repérer assez facilement tous les verbes ternes, c'est-à-dire le surusage de verbes communs, être, avoir, avoir, des choses comme ça. et surtout de flairer avec beaucoup d'intelligence toutes les répétitions. C'est-à-dire que quand dans une page vous avez 12 répétitions, vous pouvez vous dire déjà que l'auteur il doit faire un petit effort pour essayer de trouver des synonymes ou autres pour rythmer un petit peu différemment son texte. Voilà. Parce que parfois c'est vrai que quand dans un polar vous parlez dans une même page trois fois du macchabée et six fois du tué. Voilà. Ça manque un petit peu de diversité et au bout d'un moment ça peut agacer ou aider le lecteur à décrocher. Parmi les autres outils qu'on utilise de quoi je pourrais parler je pense que j'ai fait à peu près le tour du moins de de ce que je connais. Après moi je travaille essentiellement sur écran. Mes collègues travaillent peut-être sur papier après avoir imprimé donc avec force usage des stylos de la gomme des surligneurs des post-it pour la plupart beaucoup de café en tout cas voilà en fonction de l'heure parfois de la bière les auteurs sous influence ce n'est pas qu'une légende voilà donc voilà une fois que une fois que tout ça est fait on a le plaisir de voir apparaître dans les boutiques nos ouvrages et là on commence à communiquer un petit peu à ce sujet sur les réseaux sociaux faire un petit peu de teasing pour faire remarquer qu'il y a un ouvrage en préparation un ouvrage qui est là et puis le jour J à se montrer présent et essayer de récolter les lauriers et l'enthousiasme de la sortie quoi c'est un petit peu notre adrénaline à nous finalement c'est se dire ça y est jour de sortie aujourd'hui jour de sortie pour vous parce que sur le stand je présente Dino Hunter qui est mon petit dernier donc si jamais vous voulez discuter un petit peu de littérature pulp je vous invite à passer tout à l'heure sur le stand pas forcément pour en discuter voir un petit peu ce que fait Walrus en quoi le catalogue diffère des autres maisons d'édition essayer de voir un petit peu tout ça alors au départ on avait également essayé de monter une boutique en ligne sur le site pour revendre quelques goodies des tasses des badges etc finalement on était les seuls consommateurs de ces goodies donc bon on a arrêté mais c'est vrai que parfois on nous demande tiens telle couverture ça ferait un bon logo pour un badge ou autre oui mais non on a essayé en fait ça n'a pas marché donc on a préféré complètement arrêter de ce côté là mais bon quand on aura un petit peu grandi qu'on aura les épaules un petit peu plus solides peut-être que ça reviendra en tout cas moi l'idée me plaît voilà donc voilà pour la présentation un petit peu de Walrus il y a certainement plein de choses que je n'ai pas abordées plein de choses qui vous intéressent ou d'autres qui ne vous intéressent pas donc si vous voulez poser des questions monsieur dame feu oui je suis arrivée un peu en compte de route donc je n'ai pas forcément eu le début vous avez parlé tout à l'heure du fait que des fois vous faisiez enfin lorsqu'un client commandait un nouveau ouvrage il pouvait être imprimé à l'unité oui ça ne vous viendrait pas plus cher du coup de le faire imprimer à chaque fois à l'unité et pas de faire un tirage de 3000 exemplaires évidemment si on prend le prix moyen d'un bouquin imprimé chez un imprimeur donc à partir de 500 exemplaires et le bouquin comme d'Inno Hunter qui est sur la table au salon on voit que ce que nous on vend 20 euros ben c'est par rapport à une impression traditionnelle ça doit être dans les 20% trop cher je dirais c'est plus cher c'est forcément plus cher parce qu'il n'y a pas l'effet de masse qu'on peut retrouver après à une certaine époque en plus comme problème il y avait un problème de qualité l'impression à la demande c'est une qualité qui était assez variable maintenant il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années tu es d'accord avec moi Anita voilà maintenant quand on compare un bouquin imprimé chez un imprimeur et à la demande on ne voit pas nécessairement une grande différence en fait il y en a quand même malgré tout l'imprimeur c'est quand même son métier il fait ça voilà sur un certain process mais tant qu'on ne pousse pas les imprimeurs à aller vers les prix les plus bas ils arriveront à maintenir une certaine qualité le jour où on pressurera trop les imprimeurs et bien ils auront des moyens d'impression à la demande chez eux sauf qu'ils vendront ça en masse voilà mais in fine la qualité va descendre le but c'est au contraire d'essayer de la faire monter d'un autre côté vous gagnez du coup sur les frais de stockage et de gestion du stock l'un de l'autre ça doit se confronter c'est ça qui est important parce que Thierry on pourrait pour prendre ta question c'est que des petits éditeurs comme nous on ne peut pas gérer des stocks donc certes à l'unité c'est moins cher parce qu'il faut en payer 500 et donc ça fait sortir énormément de trésorerie et sur les 500 s'il en reste 300 dans un entreprise ça n'a aucun intérêt donc l'impression dans le monde c'est vraiment un modèle qui a plein de qualités à la fois éthique et aussi pour ne pas prendre de risque de trésorerie donc c'est quelque chose qui est amené à se développer donc ça évite en plus les retours le pied rond exactement ça évite complètement le gaspillage on a réussi au niveau du transport etc ça doit être embêtant de véhiculer un seul livre et pas un carton oui mais c'est tout le temps comme ça dans les librairies de toute façon c'est intégré dans des camions qui n'arrêtent pas de faire des va-et-vient donc l'empreinte écologique là pour le coup elle est très faible c'est vraiment de toute façon ce réseau existe déjà donc Amazon le fait déjà oui pour des bouquins d'éditeurs passant par les imprimeurs ils commandent à l'unité et c'est véhiculé comme ça à l'unité aussi donc quelque part le mal est fait c'est juste qu'on essaye dans la globalité en passant par la POD de limiter les effets environnementaux après c'est vrai c'est pour ça que je veux insister peut-être sur le sujet mais du coup on a une présence moindre en tant que petite maison d'édition dans les librairies quand je dis moindre c'est voire même nul c'est pour ça que c'est important que les personnes qui aiment les livres que l'on produise que l'on produit pardon c'est de le dire voilà sur les réseaux sociaux de dire voilà telle maison d'édition j'ai aimé ce qu'ils font lisez-le voilà plutôt que de dire ouais c'était sympa je le remets dans ma bibliothèque j'en parle plus jamais nos livres à nous vous les aimez dites-le vous les aimez prêtez-les prêtez-les c'est important vous êtes en tant que lecteur à la base de notre système économique voilà on compte sur vous c'est sans vous on publie pas tout simplement c'est et en bibliothèque vous arrivez à être présent un peu ? moi personnellement je contacte les médiathèques locales ouais je vais les voir bâton de pèlerin coucou voici mon petit dernier je vais refaire mon chemin de croix prochainement dans les prochains jours voilà et c'est important oui quand on est à hauteur local les médiathèques disent bah oui tiens pourquoi pas c'est intéressant oui on va vous mettre on va vous mettre en rayon et puis après on a des retours on a beaucoup prêté votre bouquin ces derniers temps c'est bien et joueur plaisir oui et puis dans la partie numérique on est très bien diffusé en bibliothèque justement c'est parce que c'est immatériel le diffuseur et ça va de suite c'est la librairie associée à un matériel on est très bien diffusé on vend très très souvent des ouvrages numériques aux bibliothèques qui ensuite sont prêtés aux lecteurs numériques en bibliothèque et peut-être après ayant été découvertes comme ça sont achetés par une bibliothèque en version papier donc oui moi je voulais revenir sur le prêt d'un ouvrage numérique c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup parce qu'en fait donc légalement on a le droit à la copie privée c'est ce qu'on faisait avant quand on avait des cassettes on avait le droit de copier des films sur des cassettes pour un usage privé dans un cercle restreint de famille, d'amis etc et en fait depuis qu'on est passés aux livres numériques ça a totalement changé parce que cette fois c'est une copie absolument exacte qu'on fait qu'on peut envoyer à n'importe qui c'est pour ça que le piratage se développe beaucoup plus facilement sur ce genre de livre et très facilement oui mais ça fait que moi je considère que c'est normal de prêter mes livres mes livres papiers je les prête à tout le monde alors quand je parle d'un livre numérique que j'ai avec une amie et elle me dit ah il a l'air sympa je dis bah si tu veux je te le prêterai ah non ça me dérange et en fait les gens n'aiment pas se faire prêter des ouvrages numériques parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans l'irégalité et je trouve ça un peu triste en fait parce que ce pauvre livre il ne peut pas continuer son chemin parce qu'il est bloqué par cette image morale du piratage or il y en a qui ne se gênent pas et au contraire ils le diffusent sur les réseaux etc et je trouve que c'est dommage parce que comme tu disais ça reste partagé et un livre numérique peut continuer de se partager dans un centre plus privé exactement alors là il n'y a pas de réponse à mon avis simple à cette problématique là tant que les gens assimileront le partage au piratage on sera finalement dans une impasse voilà les gens seront réticents à prêter parce que moi je l'ai payé toi tu vas l'avoir gratos finalement voilà il y a ce premier frein là le deuxième c'est le livre papier aussi on a pas de réponse oui le livre papier quand tu le prêtes tu l'as plus toi ouais c'est pas c'est ça mais si tu prêtes ton livre numérique c'est quoi toi c'est une fois tu l'as toujours supprimé de son ordinateur le passer à l'autre les DRL les DRM sont là pour ça en fait pour gérer cet aspect là mais c'est une gestion qui est quasi militaire des choses ça n'a pas forcément du sens on a fait on fait quelques expérimentations chez Walrus notamment ma novella Zombie Kebab elle est en Creative Command voilà cc by ND ce qui veut dire en gros que la personne qui achète mon fichier n'a pas le droit de le vendre n'a pas le droit de le modifier mais a le droit de le partager autour de lui donc explicitement Zombie Kebab on autorise le partage pas la revente mais le partage alors on peut se poser plein de questions par rapport au piratage oui mais tu n'as pas peur que Zombie Kebab se retrouve sur les plateformes de vente de vente de piratage ma réponse va être non elle y est déjà Zombie Kebab y est déjà des bouquins qui sont protégés par des viraux numériques et des RM sont sur les plateformes de piratage au bout de parfois une heure de présence après publication sur les plateformes officielles de vente une heure plus tard c'est déjà disponible sur les plateformes de piratage pourquoi le craindre plus ? certes on veut dire oui il ne faut pas non plus favoriser le piratage moi je crois personnellement qu'il y a un contrat moral qui s'établit entre le lecteur la maison d'édition et l'auteur voilà des gens qui vont chercher à contourner qui vont chercher à pirater qui vont chercher à cumuler des ouvrages numériques finalement ces gens là ils vont cumuler ils vont cumuler ils vont cumuler mais combien vont le lire réellement ? est-ce que le fait de ne pas avoir gagné un lecteur enfin pardon le fait d'avoir perdu un client qui dans tous les cas n'aurait pas été un lecteur est-ce que c'est vraiment une perte ? je ne sais pas je ne sais pas et la réponse finalement peut-être que je me mets des oeillères peut-être que je suis naïf mais elle ne m'intéresse pas je sais que dans tous les cas mes ouvrages sont sur les sites de partage de l'ego j'y peux rien oui je pourrais envoyer des notifications comme j'ai fait au début ça ne sert strictement à rien pour un lien de téléchargement qui tombe il y en a deux qui apparaissent plutôt que de dépenser mon temps et mon énergie d'auteur à lutter contre ça je préfère passer ce même temps à faire plaisir à mes auteurs de sorte qu'ils me recommandent de sorte qu'ils m'achètent et de sorte que ils disent à leurs amis et autres de m'acheter aussi voilà il y a toute une frange de c'est même pas des consommateurs de pirates pour lesquels pour lesquels je ne peux rien qui ne m'apporteront de toute façon jamais rien voilà est-ce que je m'estime lésé oui moralement toujours ça fait un coup au moral de savoir que voilà ça fait une heure que Dino Hunter est sorti c'est déjà sur la plateforme de téléchargement illégal oui forcément ça ça met un petit coup au moral mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça je crois pas moi je préfère croire dans les lecteurs ceux qui vont l'acheter qui vont le lire qui vont le recommander sur les réseaux sociaux qui vont aller sur les sites comme Amazon ou autre le noter et dire ce qu'ils en pensent en bien comme en mal vous aimez pas vous coller une étoile ou deux étoiles très bien ça me va aussi c'est important de parler du livre de le faire découvrir et surtout quand vous dites que vous n'aimez pas si vous n'aimez pas c'est valable pour tous les bouquins que vous achetez ne dites pas une étoile c'est nul point dites pourquoi vous n'aimez pas oui c'est parce que je ne m'attendais pas à cette histoire là j'aurais préféré quelque chose avec plus d'action ou moins de romance ou quelqu'un qui va sur les plateformes qui regarde les notations et qui dit moi la romance ça me plaît bien lui il n'a pas aimé il a collé une étoile mais parce qu'il y a de la romance moi ça me plaît la romance donc je vais l'acheter je vais regarder je vais lire parce que le fond de l'histoire me plaît la romance ne me revue pas voilà ah il y a trop d'action ah de moi l'action j'adore ça quand c'est super rythmé quand il se passe plein de choses dans l'histoire quand ça bouge ça me plaît il y a une étoile et c'est parce que le livre n'avait pas trouvé son lecteur mais un commentaire sur les réseaux sociaux ou autre même s'il est négatif s'il est argumenté c'est des ventes potentielles pour les auteurs donc si vous n'aimez pas ce que je faites allez-y lâchez-vous une étoile, deux étoiles peu importe mais dites pourquoi s'il vous plaît et c'est valable pour moi et c'est valable pour tous les auteurs et toutes les maisons d'édition ne vous contentez pas d'un ouais c'est nul vous ne vous contentez surtout pas d'un oui mon colis est arrivé abîmé avec des pages cornées une étoile stop tu as eu un problème à la réception de ton bouquin mais pourquoi une étoile ? ça veut dire que le bouquin est mauvais ? voilà donc il y a voilà les lecteurs qui sont nos premiers acheteurs qui sont nos premiers commentateurs et qui sont nos premiers vecteurs de vente finalement donc pensez à nous commentez commentez vos achats mais faites-le notez commentez distribuez et partagez vos appréciations c'est super important pour nous voilà c'est les grosses maisons d'édition ou les bouquins avec déjà 50 commentaires sur Amazon n'en auront pas besoin et les petites maisons d'édition qui sont à 10 15 votes et commentaires eux en ont besoin cruellement cruellement on compte sur vous vous faites partie de notre écosystème c'est pour vous qu'on écrit voilà donc rendez-nous un petit peu d'amour une autre question ? j'ai pas de l'ambiance non du tout j'avais encore une question ouais je t'en prie c'était sur le modèle économique t'en as parlé puis tu as pu me reparler avec le lecteur mais il me semblait quand j'étais passée sur le site de Valrus qu'au niveau des nouvelles c'était un modèle économique je m'en souviens un peu si tu en as trop cher la mémoire mais il n'y a pas la première nouvelle qui est offerte par Valrus ah alors ça c'est autre chose et justement je m'interrogeais en fait sur le modèle économique en général la fixation des prix et la rémunération des auteurs si tu veux en parler alors là tu as abordé un sujet que je connais pas juste pour encadrer je fais partie de l'équipe Valrus depuis quelques mois seulement donc je connais pas tous les méandres je suis un petit peu néophyte encore à la matière donc j'essaie de partager un maximum de ce que je sais ou de ce que je crois savoir mais je sais pas tout je peux te répondre partiellement je peux répondre partiellement à ta question par rapport à ce qui est gratuit généralement c'est dans le cadre de séries c'est pas des nouvelles individuelles ce sont des séries on sait qu'on va produire une série entière qui va être constituée de 4 à 5 épisodes qui toutes seront vendues mais quelque part on a besoin d'accrocher le lecteur donc une bonne façon d'accrocher un lecteur pour une série c'est de dire téléchargement gratuit du premier épisode sans censure sans limitation ni quoi que ce soit ça vous plaît vous pouvez embrayer la série vous savez où vous mettez les pieds voilà c'est un petit peu cette approche là alors ça a été à un moment les séries ont été très très à la mode maintenant ça se calme un petit peu nous chez Walrus maintenant quand on produit une série on peut produire toujours à l'unité mais on propose très rapidement une intégrale pour que les gens s'ils préfèrent tout lire d'un bloc puissent acheter l'intégrale pas forcément obliger les gens à acheter épisode par épisode alors c'est vrai qu'en fonction de notre temps humain disponible l'apparition de l'intégrale ne vient pas forcément dans la foulée directe des épisodes individuels et voilà donc quelque part la nouvelle entre guillemets à zéro euro c'est pas une nouvelle c'est un épisode de série si on regarde ce que fait Stéphane De Sienne sur sa série toxique ou sur sa série exil son premier épisode c'est pas une nouvelle c'est une nouvelle c'est déjà assez lourd et conséquent en termes de lecture c'est quelqu'un qui est très généreux dans la taille de ses ouvrages ça se voit pas trop parce que c'est du numérique mais c'est quelqu'un qui est assez prolixe qui écrit beaucoup et pas inutilement donc on pose la question ce qui est écrit c'est nécessaire pour son histoire mais ses histoires sont assez riches et généreuses donc voilà c'est pas une nouvelle qui est à zéro euro c'est une bonne nouvelle on va dire parfois plus mais c'est plus rare et donc des nouvelles à zéro euro à part ça non je pense pas je connais pas le catalogue Walrus par coeur mais il me semble que tout travail méritant salaire y compris pour les éditeurs comme pour les auteurs si c'est une quelque chose qui est one shot qui n'a pas de suite ou autre non on va pas le proposer à zéro euro sauf raison particulière voilà ça peut être du matériel promotionnel ou autre je sais pas et si c'est un début de série c'est un contrat moral qu'on passe avec l'auteur on se met d'accord avec lui on va produire ta série ça fait partie entre guillemets des règles du jeu le premier épisode sera zéro euro et les autres seront rémunérés alors quelque part ce premier épisode il est super important parce que c'est lui qui va faire qu'on va accrocher un lecteur et que le lecteur va rester scotché sur une série parfois saison 1 saison 2 saison 3 saison 13 000 pardon je voulais juste préciser qu'on le fait beaucoup moins maintenant et beaucoup d'éditeurs le font tellement parce que pour nous il faut payer le diffuseur pour mettre un titre gratuit donc ou alors sur un moment comme tu disais commencer une série ça va être sur un moment plutôt pendant 15 jours ou pendant un mois mais c'est un peu compliqué maintenant parce que il faut payer pour pouvoir proposer un titre gratuit du coup en fait ça fait comme pour les livres en fait souvent quand on a une nouvelle série qui arrive le premier tome est à je sais pas 5 euros et puis tous les tomes suivants sont au prix placide de la bande dessinée donc ça peut être 12-15 euros mais en général c'est pour accrocher le lecteur vu qu'il est moins cher s'il est déçu il n'aura pas payé l'ouvrage trop cher donc il ne sera pas trop dégoûté par rapport à s'il avait payé 15 balles et qu'il se dit ah mon dieu c'est un prix de paix voilà c'est ça c'est un prix d'appel 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 est-ce que ce serait pas plus efficace d'avoir juste les premiers chapitres de disponible par exemple sur le site et ensuite du coup si ça plaît un petit peu comme quand le lecteur rentre une librairie il prend un livre il regarde les premières pages si ça va bien il achète ou sinon il repose le livre je ne sais pas si vous voyez je vois très bien je peux répondre à ta question chez Walrus mais pas que chez nous il y a des extraits qui sont proposés de tous nos ouvrages par expérience personne ne les télécharge ou c'est très rare il faut préciser aussi que sur Amazon Congo j'imagine Apple il y a des prévisualisations donc un livre numérique on peut toujours faire dans le début souvent il y a presque dans la table du chapitre mais on peut comme dans une librairie on peut feuilleter donc ça déjà en lisant les premières pages c'est une bonne idée c'est pas toujours sur Amazon ça doit être une démence spéciale oui de l'éditeur je pense que c'est non 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 enfin là ça dépend d'être du distributeur du diffuseur avec les matériels il n'y a aucun problème moi j'ai des trucs justement que je n'ai pas voulu acheter parce qu'il n'y a pas un moment où c'était il vient quand même bien savoir pas seulement que de quoi ça parle mais comment ça parle bien sûr parce que l'histoire fait un tour voilà mais de notre expérience les extraits en téléchargement libre il n'y en a pas tant que ça en fait il n'y en a pas tant que ça mais on pouvait les lire sans les télécharger ou non il fallait les télécharger toutes les solutions sont disponibles en fait c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait les télécharges ils ont peut-être été élus directs c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément communiqué dessus aussi en général on a aussi beaucoup moins de public sur le site à l'éditeur que sur les plateformes de vente donc c'est pas forcément intéressant et à nouveau on y revient c'est là où la recommandation des lecteurs est importante parce que c'est eux qui vont amener de nouvelles personnes à découvrir ce qu'on a fait ne serait-ce déjà par recommandation directe moi c'est ce que je préfère mais aussi par les algorithmes c'est plus il y a des personnes qui vont voir une page produit ou qui vont commenter plus on va se retrouver avec des recommandations d'Amazon sur le navigateur quand vous cherchez votre prochaine victime au niveau lecture c'est pour ça que pour moi le premier axe pour une maison d'édition c'est de s'appuyer sur sa communauté de lecteurs enfin je dis communauté ça sous-entend que cette communauté a été agrégée d'une façon ou d'une autre c'est pas mon propos mais c'est voilà c'est un compte sur vous clairement et vous avez comme certains grands éditeurs Jean Nathan avant que le bouquin sorte en librairie ils ont un réseau de lecteurs de jeunes lecteurs du coup puisque c'est Nathan c'est de jeunesse à qui ils envoient le fichier et du coup ils font des ils commentent sur Babelio c'est ça qui est une espèce de plateforme de critique de critique en herbe quoi et ça fait quand même vachement le cul mine de rien alors pas sous cette forme là mais de façon traditionnelle il existe dans d'autres milieux ce qui s'appelle les services presse donc les services presse historiquement c'était des piles de bouquins qui étaient envoyés à des journalistes à des grands journaux etc ou à des différentes publications quotidiennes ou hebdomadaires peu importe spécialisées ou non ça existe toujours c'est essentiellement les très grandes maisons d'édition qui parviennent à capter là c'est vraiment des lecteurs c'est pas la presse donc ils sont ils sont vachement prescripteurs finalement ces petits lecteurs qui dans les petits milieux je dirais les influenceurs comme on va les appeler ou les prescripteurs c'est qui c'est souvent des hommes et des femmes qui tiennent des blogs littéraires où ils font des critiques etc donc ils vont aller poster ensuite effectivement sur Babelio et consorts mais c'est également des gens sur Youtube qui ont des chaînes de chroniques littéraires on appelle ça les booktubeurs donc oui c'est des personnes que l'on courtise bien évidemment on leur fait savoir qu'on existe on leur fait savoir qu'on a des choses qui sont nouvelles qui vont sortir donc si elles sont intéressées par des partenariats nous ça nous intéresse bien évidemment après le retour ça dépend un petit peu justement de l'influence et de l'auditoire de ces chroniqueurs de ces booktubeurs c'est très très variable c'est sur certains bouquins on a fait on a mis le paquet sur les services presse notamment en passant par un site qui s'appelle simplement Pro avec plein de chroniques qui sont sorties qui ont été publiées mais finalement avec des retours sur les ventes très décevantes très décevantes finalement parfois on se demande est-ce qu'un service presse avec à la clé évidemment une chronique qu'elle soit écrite ou qu'elle soit sur Youtube est-ce qu'il y a un réel impact on se pose la question parce que finalement après toutes les expérimentations que l'on mène la réponse on n'a pas on ne sait pas c'est difficile à mesurer très difficile à mesurer il ne faut pas forcément attendre des résultats immédiats c'est toujours un support de com qui est quand même intéressant parce que bon ça permet un relais ça nous permet d'alimenter nos réseaux sociaux mais c'est très difficile à mesurer ça peut avoir des répercussions ça peut être très lent en fait à voyager à se partager donc il faut le faire nous on le fait mais voilà comme je suis d'accord avec toi sur des fois on se dit ça ne sert à rien ce qui est assez symptomatique de ça c'est que nous on se posait la question donc on écrit on envoie ça à des services presse on ne voit pas forcément de retour puis là récemment j'avais été amusé par le commentaire d'une chroniqueuse qui disait ben voilà j'ai fait tant de chroniques jusqu'à présent pour si peu de vues et quelque part elle se lamentait sur cet état de fait elle a raison parce que quand on travaille on aime bien qu'il y ait un retour si le paiement entre guillemets c'est le nombre de vues etc c'est normal qu'on surveille cet indicateur pour savoir ben voilà on est élu on est apprécié etc ma réponse sur les réseaux sociaux elle a été simple c'est dire voilà c'est quand même dommage être auteur et passer tellement de temps à écrire un livre et finalement être si peu lu ils ont la même problématique bien sûr les blogueurs en fait c'est leur communication et c'est leur visibilité sur les réseaux sociaux donc oui c'est pour expliquer que il ne suffit pas d'avoir un blog et de publier une chronique il faut qu'il y ait des lecteurs qui viennent lire le blog donc les services presse oui il faut en faire je pense c'est indispensable d'avoir une certaine présence voilà même s'il n'y a pas d'achat immédiat qui est fait au moins qu'il y ait qu'on en parle qu'il y ait une trace sur les réseaux etc ça permet à l'information que le bouquin existe de vivre de survivre un peu plus longtemps que si ça n'existait pas voilà mais je ne suis pas certain qu'à moins d'avoir de forts influenceurs de forts prescripteurs au bout de ligne je ne suis pas certain que multiplier les services presse va vraiment aider un bouquin à décoller enfin Babelio je ne sais pas du tout comment ça fonctionne mais moi je suis traductrice pour les bouquins que je traduis je vais toujours voir au bout de un mois le bouquin sorti sur Babelio qu'est-ce qu'il s'en dit et voilà d'abord parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que les lecteurs ont compris ou pas compris ça permet de s'améliorer bien sûr vite ben n'empêche que j'ai remarqué que les bouquins où il y a énormément de postes sur Babelio quand j'ai relevé le droit de l'éditeur un an après et ben c'est quand même ceux qui se sont le plus vendus et là où il y a eu le moins de postes c'est quand même ceux qui se vendent le moins alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié mais ça existe ça fait un certain nombre d'années que je fais mes petites statistiques mais je ne sais pas comment fonctionne Babelio si c'est chacun qui met son poste c'est des lecteurs en fait qui ils ont un compte donc authentifié et puis ils vont poster généralement des notes et des commentaires et quand on regarde bien des résumés des citations on se rend compte que le commentaire qui a été posté c'est un copier-coller d'une chronique de blog et que c'est de leur chronique de blog par quelqu'un d'autre voilà donc ça quelque part je dirais que c'est les bons chroniqueurs ceux qui lisent un bouquin et qui vont partager sur un maximum de sources sur un maximum de canaux la note et l'appréciation voilà c'est ce que moi j'encourage tous les lecteurs à faire voilà Babelio ça fonctionne aussi c'est un gros éditeur à chaque qui servent à Babelio je sais qu'ils envoient un certain nombre de bouquins avant la sortie il y a les masses critiques il y a tout ce tas de choses comme ça qui s'organisent par Babelio et il y a aussi des achats clairement publicitaires où on apparaît sur le site les chroniques sont alors donc le lien avec les bouquins les plus provoqués enfin les plus visites sur Babelio je pense qu'il y a un lien avec la taille de l'éditeur ah bah oui de toute façon ça marche aussi dans les médias plus traditionnels comme les journaux etc où par exemple des fois on a des critiques je sais pas de Télérama Le Monde ou quoi que ce soit des critiques qui disent plus ou moins la même chose d'un film ou d'un livre sauf qu'en fait la majorité du temps ils font un genre de copier-coller du service de presse dans lequel il y a écrit vous allez voir un livre est étonnant il est original et là un livre est étonnant original Télérama 5 étoiles voilà ils ont moins de prescripteurs justement si c'est genre parce que les vrais lecteurs ou même les vrais ciné-faits font absolument plus confiance ni à Télérama ni à toute cette clique qui a en plus des critères d'indication et d'adoration qui sont discutables c'est pour ça que du coup les blogueurs finalement commencent à avoir plus impact ouais parce que c'est vraiment d'être passionné puis c'est que de pas écrire c'est le petit de Télérama là on voit aussi la différence entre les blogueurs comme on vous dit donc qui sont des passionnés qui font ça bah du coup parfois par passion et donc pas par appât du gain ce qui n'est pas le cas pour les critiques littéraires ou cinéphiles qui eux c'est leur métier donc ils sont bien mais déjà voilà ils sont payés pour le régo voilà c'est ça c'est pas tellement pour partager un truc qu'ils ont aimé avec l'audience et ils s'écoutent écrire clairement alors que les blogueurs c'est ah j'ai trouvé un truc génial j'arrive à partager avec les gens un truc que personne ne connait qui a été vendu à 100 exemplaires et on va partager et ça fonctionne quoi alors que les grands critiques qui sont maintenant en plus d'une génération un peu un peu passée pour les jeunes pour les jeunes donc je sais pas il y a un peu pour l'entendiner non mais il y a aussi des blogueurs pour nuancer un peu il y a dans le monde du livre il y a exactement la même chose que dans le monde du cinéma qui travaillent carrément avec des gros éditeurs et qui voilà c'est c'est vrai qu'il faut juste viser nous en tout cas on n'y a pas accès à ces grands blogueurs là enfin grands je comprends je vais dire grand pour la qualité mais connu voilà donc on fait avec ce qu'on fait ce qu'on peut tout le temps tout le temps tout le temps c'est pour ça qu'on compte vraiment sur nos bases de lecteurs c'est à eux de faire le boulot finalement de recommandation c'est si vous nous aimez dites le voilà tout simplement d'autres questions ? je vais te dire je vais te dire un truc c'était par rapport au DRM encore oui parce qu'on en a beaucoup parlé c'est qu'il me semble qu'un conseil général pour ceux qui veulent lire au numérique mais qui n'ont pas de je sais que sur la Kindle c'est un peu plus compliqué pour acheter sans DRM mais par exemple sur le Kobo il me semble que légalement maintenant les éditeurs sont obligés de proposer deux versions de leur éditeur c'est à dire une version avec DRM mais obligatoirement une version de son DRM non non c'est pas obligatoire maintenant ? non non de toute façon ce qui se passe par exemple nous on n'est pas de DRM sur nos Zipub et Amazon en rajoute un Apple en rajoute là oui on est prévu et pourtant nous on n'en veut pas donc on est complètement aussi prisonniers de ça donc l'idée c'est d'aller acheter ces e-books on parlait de Seven Switch Seven Switch propose tous les formats PDF, E-Pub et Kindle c'est d'aller les acheter sur des plateformes comme ça on va pouvoir choisir le format qui correspond à sa liseuse et là on est complètement libre et il n'y aura pas de DRM on peut même acheter les trois versions enfin on a acheté l'e-book on peut télécharger les trois versions est-ce qu'on peut mettre 100 DRM sur une Kindle ? non c'est pas possible si sur une Kindle on peut le lire que sur une Kindle de toute façon le format mobile il n'est lisible que sur une Kindle non est-ce que tu peux mettre de l'e-pub sur une Kindle non ça il n'accepte pas il n'en veut pas dire 100 DRM les e-pub peuvent être avec DRM on le choisit c'est ça en fait c'est l'éditeur qui le choisit quand il travaille avec son diffuseur il détermine s'il veut que le diffuseur vende ses e-books avec DRM ou sans DRM avec tatouage ou sans tatouage mais même quand on choisit sans DRM et ça il ne m'intéresse à rien il y a les DRM des grosses plateformes qui se mettent si on achète directement sur iTunes il y a le DRM voilà et Kindle de toute façon si on achète un e-book sur Amazon on ne peut le lire que sur un Kindle donc voilà l'idée c'est vraiment d'aller acheter sur des petites des petites plateformes qui proposent tous les formats ce qui permet aussi d'avoir sa bibliothèque d'e-book et là il n'y a plus si jamais Amazon periclite periclite de tout perdre indépendant d'avoir ça sur un disque dur et de garder ses fichiers ou de choisir de changer du jour au lendemain d'écosystème oui voilà et par rapport à la Kindle quand je sais cette histoire de les fichiers peuvent être retirés par Amazon ça a déjà été fait et il ne faut pas que la liseuse soit connectée à l'internet pour qu'il puisse faire cette manipulation si oui d'accord donc si on laisse sa Kindle offline tout le temps mais si le jour elle est morte parce qu'elle est tombée ou parce qu'elle ne fonctionne plus ou autre on est d'accord si on a sa bibliothèque sur son compte Amazon oui mais si son compte Amazon est supprimé c'est rare mais c'est arrivé qu'un cas des utilisateurs parce que justement ils avaient des faux comptes sur Amazon etc il y a une vente d'influence ou l'auteur j'avoue d'un autre qui prend une fausse identité pour plomber le bouquin en question se fasse sucrer le compte Amazon et avec le compte Amazon vient les services de streaming vient les bouquins etc c'est tout un écosystème à l'inverse par contre pour un petit peu positif c'est que si on met une mise à jour d'un ebook en compéditeur chez les membres diffuseurs la mise à jour elle se télécharge sur la Kindle si on a déjà acheté la première version de l'ebook donc il y a aussi un petit peu négatif il y a un petit peu positif mais ça ça n'a rien à voir avec les DRM on est d'accord oui ça n'a rien à voir c'est l'écosystème qui le permet c'est la technologie je dirais qui le permet oui oui moi j'avais une question quand vous parlez de DRM vous disiez que vous avez que vous utilisiez d'autres technologies comme le marquage ou les tatouages et du coup qu'est-ce que c'est en fait que je ne connais que le DRM par exemple lorsque tu veux acheter un e-pub tatoué lorsque tu vas lorsque tu veux l'acheter tu vas saisir ton identifiant ou ton adresse mail ou quelque chose voilà et donc la plateforme automatiquement quand elle va te transmettre l'e-pub quand tu vas ouvrir l'e-pub tu vas voir en bas de page par exemple ou sur la couverture ou ailleurs propriété de ton nom ou ton adresse mail etc c'est ce qu'on appelle un tatouage c'est quelque chose qui est rajouté en fait en surcouche je dirais à chacune des pages ou à certaines pages certaines pages c'est pas forcément toutes voilà ou voilà si jamais ce fichier commence à circuler un petit peu partout sur le réseau illégaux on sait remonter entre guillemets au coupable qui a voilà mais bon c'est comme le DRM c'est très facile à faire sauter c'est très facilement mais même le DRM ça se craque très facilement c'est pour ça que quand tu ne sais pas trop faire c'est facile avec les éditions les éditions de 38 et Waller Russe on est un petit peu sur la même longueur d'onde sur le sujet c'est le DRM quelque part le DRM, tatouage, etc ça ne sert qu'à une seule chose c'est emmerder le lecteur oui voilà en fait c'est ça ça ne sert qu'à ça ça complique la vie du lecteur tout à fait honnête et ça ne gêne absolument pas les pirates parce que c'est d'une facilité c'est pas comme le cinéma et la musique il n'y a pas un piratage de dingue sur les bouquins le jour où il y aura finalement on n'aura qu'à se réjouir le jour où les bouquins seront autant piratés ce sera plutôt une bonne nouvelle les pirates n'ont jamais été des clients si quelqu'un pirate un livre c'est qu'il ne l'achète pas celui qui pirate un film il ne va pas aller le voir au cinéma celui qui pirate donc de toute façon ce n'est pas des ventes perdues non ? puis je pense oui par rapport au nombre de films et de disques qui sont piratés je pense que les bouquins c'est vraiment pour le moment il n'y a pas un rythme il n'y a pas un rythme il n'y a pas un rythme c'est assez friand quand même ce qu'il y a sur les plateformes de piratage on est mis des bouquins oui il y a même des bouquins qui sont scannés qui ne sont même pas des bouquins numériques qui sont mis sur les plateformes de piratage avant même leur parution papier donc c'est mais il faut se détendre avec ça ce n'est pas des ventes perdues c'est une espèce de sport les pirates ça a toujours été comme ça ils n'auront jamais le temps de regarder tous les films piratés d'écouter toutes les musiques qu'ils ont piraté et puis on fait son choix il y a des trucs que de toute façon oui on n'ira pas payer le ciné par exemple pour voir ce film on a bien envie de le voir et puis il y a des films de toute façon on ira oui tout à fait parce que c'est quand même pas pareil avec l'écran qui est vraiment qu'on a envie c'est super est-ce que le tatouage et le marquage c'est pareil ou pas ? pour moi ou dans mon esprit oui 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 c'est pas une terminologie un marquage numérique ou un tatouage numérique c'est la même chose c'est du corps d'avoir ajouté dans l'hyper qui s'enlève très facilement aussi est-ce que vous utilisez une bibliothèque associée à un compte ou pas ? c'est-à-dire ? je sais que ça se fait par exemple avec d'autres maisons d'édition où l'application bibliothèque est gratuite du coup on la télécharge sur Apple Amazon enfin pas Amazon puisque c'est une application mobile Android je voulais dire où du coup on rentre son compte donc mail et mot de passe et du coup ça arrive sur sa bibliothèque avec tous les livres qu'on a acheté auparavant alors oui et non c'est 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 différentes solutions technologiques en fait qui sont offertes moi ce que je fais personnellement c'est que tous les e-pubs que j'achète je les glisse sur Google Books voilà dans ma bibliothèque personnelle et ça me permet de retrouver ces e-pubs en permanence sur tous mes appareils téléphone tablette etc voilà ça me permet je dirais d'être nomade dans mon approche de la lecture de lire où je veux quand je veux sur les appareils que je souhaite voilà après des éditeurs qui le proposent comme ça je n'en connais pas c'est surtout généralement des applications par exemple sur Android je l'utilise pas c'est pour ça que le nom m'échappe il y a il y a des lecteurs d'e-book qui sont connectés à des comptes c'est à dire qu'à partir du moment où tu charges dedans un e-book hop c'est rangé dans une étagère sur ton compte distant c'est in the cloud voilà mais c'est ce type d'application là voilà mais des éditeurs qui le proposent directement moi je n'en connais pas c'est pas leur métier parce que j'en connais un qui s'appelle Via Fabula qui du coup sont à la fois sur Apple et Android et pour ceux qui ont une tablette Apple et un téléphone Android par exemple et bien ils peuvent vivre ils peuvent lire à la fois c'est plus une application que c'est une application ils ne sont pas là d'ailleurs cette année oui ils étaient là l'année dernière là on est dans autre chose c'est une application c'est un petit peu comme l'application Below dont je parlais tout à l'heure moi je parlais des livres dont vous êtes le héros Below n'est pas un livre c'est plus une application qu'autre chose même si c'est très textuel même si ça reprend les codes des livres dont vous êtes le héros ça reste une application pareil avec les chroniques de Talos qu'on peut retrouver dans la barbuserie ou d'autres choses comme ça ça reste des applications et du coup vous vous proposez un Google Docs pour pouvoir être nomade sur différents formats c'est pas Google Docs c'est Google qui propose je crois que ça s'appelle Books en fait Google Books ou livres en français parce que c'est francisé dans l'application c'est ça en fait j'achète chez 7Switch je suis un petit peu comme Anita je suis pro 7Switch j'achète chez eux hop tout ça je le déplace sur les étagères ma bibliothèque personnelle dans Google Books et après je le retrouve directement accessible de tous mes devices à partir du moment où je suis connecté avec mon compte Gmail voilà avec possibilité de télécharger soit de lire en ligne je dirais mais dans le téléphone c'est transparent soit de rapatrier et physiquement dans le téléphone en plus si jamais on est en vacances dans un endroit qui ne capte pas après est-ce que c'est une solution que je préconise moi je l'utilise mais très sincèrement au moment de l'import de l'e-pub dans Books et c'est le cas aussi du cloud des différents clouds qui sont proposés le gestionnaire de cette solution là va modifier le bouquin va rajouter des surcouches des CSS tout un tas de cochonneries plus ou moins lisibles qui font qu'en fonction des appareils ça peut casser la lecture ou l'opérabilité voilà c'est pas voilà les puristes des e-pub détestent par exemple Google Book parce que lorsqu'ils font des trucs un petit peu élaborés au niveau des CSS avec des effets et autres quand ça arrive par ce moyen là le e-pub qui est accessible sur le device il est tout pourri il est moisi les effets fonctionnent pas ou il y a des trucs qui sont cassés parfois l'e-pub ne marche plus et quand ça vous arrive en tant qu'utilisateur votre expérience elle est comment ? elle est bonne ou elle est mauvaise ? elle est catastrophique et là vous allez dire quoi ? le russe a encore fait n'importe quoi avec leurs e-pub ils se disent numérique mais ils ont tout cassé c'est peut-être pas eux en fait c'est jamais arrivé c'est pas une anecdote vécue mais ça pourrait arriver un jour parce que justement le fait de pousser vers des plateformes de lecture en ligne ça peut jouer des tours parce que les gens c'est un petit peu comme Word page blanche un fichier doc sous Word pèse déjà 16 kilos parce qu'il y a déjà tout un tas de codes qui sert à rien mais qui est déjà là présent uniquement pour prémâcher le travail de Microsoft mais ça sert exactement à rien et quand vous exportez votre document en e-pub et que vous lisez sur une tablette et parfois la tablette elle s'arrête elle fait et je rencontre des problèmes je ne sais pas lire cet e-pub et vous vous êtes là je ne comprends pas l'e-pub je viens de le faire à l'instant voilà j'ai une page avec un document etc sauf qu'il n'est pas lisible interopérabilité et puis l'export il faut de toute façon toujours nettoyer le code un export comme ça d'un fichier Word en e-pub si on le balance après on est directement c'est chaud et tout ce qu'on essaye d'enlever en tant qu'éditeur justement de tous ces nouveaux codes Google Book notamment en rajoute à sa sauce c'est pour ça qu'il faut essayer que ce soit le plus simple et le plus lisible possible pour qu'on n'ait pas des mauvaises surprises comme ça et sur le russe du coup enfin si c'est pas discret quel pourcentage de droits d'auteur vous donnez aux auteurs ? c'est pas discret du tout je crois que c'est marqué sur le site on donne en numérique 25% en papier 10% et on donne également depuis peu parce que ça c'était quelque chose qu'on ne faisait pas avant mais on donne également un avaloir qui peut être variable en fait qui est à négocier mais qui est aux alentours de 80 ou 100 euros d'accord voilà c'est on estime chez Wallrus qu'à partir du moment où on s'engage avec un auteur c'est parce qu'on croit en lui et que même si 80 ou 100 euros d'avaloir c'est ridicule c'est le minimum syndical que l'on peut faire pour dire à cet auteur on croit en toi et voilà donc tu tueras cet avaloir là sachant que d'après nos informations des avaloirs dans d'autres sociétés genre je crois Brajolone c'est de l'ordre de 200 euros ah oui donc c'est pas c'est les dernières informations que j'ai eu oui parce qu'il y a quelques années Brajolone ils n'étaient pas hauts de toute façon mais ils étaient autour de 1500 euros mais à cette époque là peut-être qu'ils ne faisaient que du papier alors ça dépend peut-être pas et qu'ils n'avaient pas la collection Snark peut-être que c'est sur Snark uniquement oui peut-être c'est possible mais quoi en fonction des collections c'est la version numérique en fait en tout cas les avaloirs mirobolants qui peuvent toucher de grands auteurs n'ont rien à voir avec le commun des auteurs on va dire que oui je sais bien mais les maisons plus importantes hors Brajolone ne sont pas forcément autour de 4000-5000 euros quand même même pour des premières auteurs alors ça dépend quelle maison et quel tirage et quel tirage et quelle hauteur elle vit 5000 en fait ça c'est le jour où Walrus fera du 100 000 exemplaires on sera plus les même ils sont assis quand même ah oui voilà mais c'est différent on attend en plus et après bon il faut savoir que le premier paiement de droits d'auteur dans ces maisons là c'est un an et demi 20 ans après donc c'est logique voilà nous on verse des droits d'auteur tous les 3 mois donc je ne veux pas d'un pas loi du coup en numérique les relevés de droits oui ça ne prend pas un an du coup nous c'est un an à ma connaissance c'est un an nous c'est tous les trimestres donc on ne veut pas d'un pas loi mais on verse les droits d'auteur dans les trimestres d'accord ah oui en numérique comme il n'y a pas de retour on se léchit tout de suite voilà après ça c'est souvent assez courant dans les maisons d'édition que les éditeurs ne donnent pas de visibilité à leurs auteurs sur les chiffres de ventes réels sur quoi que ce soit c'est à dire que le faire tous les 3 mois moi je dis bravo c'est très très louable je pense que les éditions de 38 sur le sujet sont une exception nous on le fait tous les ans parce que ça nous va et personne ne se plaint mais à chaque fois qu'un auteur nous envoie le mail ou nous contacte pour dire tiens en fait j'en suis une vente on va sur le back office du matériel et on lui donne les chiffres à plus ou moins pas grand chose parce que le temps que tous les chiffres remontent s'il y a eu des ventes récentes elles n'apparaissent pas forcément là en instantané mais après on ne rechigne jamais à donner les chiffres au fur et à mesure à nos auteurs c'est l'effet pervers de la valoir c'est quand les gros éditeurs donnent des gros avaloir ils ne se sentent pas du tout obligés de donner des chiffres oui ils n'y sont pas de façon qu'ils s'y sont tenus une fois par an la loi a dit une fois par an donc je ne pense pas qu'on puisse appeler Nathan en cours d'année pour demander ceci on va le dire toujours mais je ne pense pas qu'ils répondront non non je ne pense pas non plus après dans les gros il y a des gens ça dépend après des directeurs de collection moi je sais que j'ai également publié chez Erol un ouvrage technique sur la création d'images de synthèse à chaque fois où j'ai posé des questions à mes directeurs de collection pour savoir à combien on a été de vente à l'époque où je faisais des fixettes dessus ça m'a passé heureusement sous 48 heures sous 72 heures j'avais quand même des chiffres voilà ils n'y arrivaient pas les chiffres en direct mais ils se renseignaient ils me les donnaient parce qu'il y avait une relation de confiance entre le directeur et l'auteur donc c'est voilà je pense que c'est important pour une petite maison d'édition d'être dans un climat de confiance avec ses auteurs voilà que l'auteur si jamais son livre fait un four qu'il le sache pour pas qu'il mette trop d'attente sur le sujet ou voilà si jamais il veut communiquer un petit peu plus sur le sujet ou autre c'est important qu'il le sache ça lui permet justement peut-être de lui-même prendre en charge un peu mieux sa communication que s'il a les chiffres un mois et demi après de toute façon il peut communiquer il peut plus rien faire c'est fini c'est fini et bien je vous remercie pour votre présence merci à vous merci à toi merci Anita également pour ton soutien pendant cette présentation merci pour ton point de vue merci